Merci. Je passe tout de suite la parole à M. le professeur Juan Juan. Merci infiniment. Merci infiniment, M. le Président. Dans son édition du 19 mai 2000, la Frankfurter Allgemeine Zeitung publiait la nécrologie de celui qui, en 1956, avait fondé l'Académie für Führungskräfte der Wirtschaft, traduit littéralement Académie pour les forces de direction, la Führung de l'économie. Cette académie privée avait été, sous la direction du défunt, le plus important institut privé de formation au management dans la jeune Allemagne fédérale. Les grands patrons, tous les grands cadres qui ont fait le miracle économique allemand, tous presque, étaient passés par Bad Hartsburg et avaient été initiés à ce modèle de management dit modèle de Bad Hartsburg, modèle non autoritaire. Le 30 mai 2000, la Frankfurter Allgemeine Zeitung publiait cependant le courrier d'un lecteur qui s'étonnait que cette nécrologie avait, purement et simplement, mais très scrupuleusement, omis d'indiquer ou d'évoquer une époque de la vie du grand homme, à savoir son appartenance à la SS, à l'oligarchie de la SS, notamment en tant que collaborateur direct de Reinhardt Heydrich ou de Werner Best. ou de Heinrich Himmler. Reinhardt Heydrich, puisque c'est de lui dont il s'agit, sans doute pas un SS de tout premier plan, mais un oligarque de la SS. Le signataire de ce courrier de lecteur, en mai 2000, était le professeur Bernd Rutters, professeur de droit du travail, qui fut le premier en RFA à commencer ce travail de mémoire et d'histoire sur le passé nazi des juristes, grâce à sa grande thèse d'habitation, die unbegrenzte Auslegung, l'interprétation sans limite. Première édition, 1968. Année un peu troublée. Bernd Rutters avait donc quelques raisons personnelles de s'étonner qu'on oublie le passé SS de Reinhardt Heydrich. Reinhardt Heydrich, c'est une jeunesse allemande assez typique. D'un jeune Allemand né, enfin d'un Allemand né en 1904, il n'est pas jeune quand il est. En Thuringe, son père est un juriste du temps de niveau moyen, moyenne bourgeoisie, et il appartient donc à la fois au monde des juristes et à cette moyenne bourgeoisie. Un milieu où l'éducation, la bildung, était une valeur essentielle, mais un milieu aussi complètement déstabilisé par, qui bientôt sera déstabilisé par la défaite de la Première Guerre mondiale et la chute de l'Empire qui représentait les valeurs traditionnelles. Surtout, il fait partie de cette génération particulière d'hommes, nés après 1900, et qui tout à la fois n'ont pas fait l'expérience du front de la Première Guerre mondiale, mais qui, enfants, tous jeunes hommes, ont eu le récit par des proches, ont connu le deuil, ont fait l'expérience par procuration, et ont fantasmé la guerre et la camaraderie, et ils ont fantasmé le front. Il existe beaucoup d'études sur cette génération, et je retiendrai la caractérisation qu'en donne Ulrich Herbert dans sa remarquable biographie de Werner Best, un autre juriste de la SS, la génération de la sachlichkeit. C'est intraduisible, on pourrait dire génération de l'objectivité, mais ce n'est pas touché au cœur même de la signification de sachlichkeit. C'est la génération qui accepte la rugosité du monde, des choses en tant que telles, qui accepte de se battre avec le monde, et qui, tel un sculpteur, travaille à donner forme à un monde de pierres ou de marbre, quoi qu'il en coûte pour les hommes, quoi qu'il en coûte pour celui aussi qui se bat, avec cet esprit de sacrifice sur lequel, à mon avis, avec beaucoup de raison, insiste Marcel Gaucher dans son dernier livre sur le totalitarisme. D'où l'importance de la camaraderie, camaradschaft. Nous sommes tous égaux et susceptibles d'être sacrifiés devant le combat et pour l'œuvre commune. Reinhard Thun a au fond un parcours très typique de cette jeunesse allemande-là, le fantasme de l'esprit de camaraderie du front. Il voit son destin dans la lutte contre le bolchevisme, on y a insisté ce matin. Il rejette la démocratie de Weimar, qui est née d'une défaite inexplicable. Il ne peut pas croire dans l'idée, on ne peut plus croire dans l'idée d'empire, du second empire, du deuxième Reich, philéminien, qui a laissé l'Allemagne à ses vainqueurs, dans un état de délabrement. Et il estime que le travail intellectuel doit accompagner le militantisme politique. C'est l'intellectuel engagé de droite. Très jeune, il a à peine 18 ans, il s'engage dans l'organisation au secret Deutsche 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 Volkskirschutz und Trutzbund. Alors là, c'est intraduisible. Mais, cette, voilà, ligue de protection, mais alors Trutz, je n'arrive pas à le traduire, si quelqu'un a une traduction pour Trutz, je le remercie d'avance. C'est une organisation secrète créée par la Ligue Pan-Germanique en 1919, peu importe, mais qui a été en relation notamment avec ce qu'on a appelé l'organisation Consul, qui a organisé l'attentat contre Walter Rathenau. En 1923, Hün commence ses études de droit et d'économie, puis il s'en va à Munich au semestre d'hiver, et donc il est à Munich au jour du putsch de Hitler et Ludendorff, le 8 novembre 1923, sans y participer pourtant. C'est à cette époque qu'il trouve enfin sa voie politique, et qu'il s'engage au sein du jungen deutschen Orden de l'ordre de la jeunesse allemande, créé à Kassel en 1920 par celui qui se fait appeler le grand maître de l'ordre, Arthur Marraun. Et Hün est très vite remarqué par Marraun. Il devient l'un de ses bras droits, et selon Armin Moller, il fut certainement le personnage le plus important du Juncto, comme on l'appelle, après Marraun. Entre-temps, Hün avait pris le grade de docteur en droit à l'université de Jena en 1926. Elle commence alors une carrière d'écrivain politique publiant aux éditions de cet ordre de la jeunesse allemande une apologie d'Arthur Marraun, Arthur Marraun, comme Wegweiser der Nation, celui qui montre le chemin à la nation. Et surtout, un ouvrage programme dédié au grand maître qui s'appelle « L'état de droit bourgeois et le front nouveau. » La situation historique d'un mouvement populaire, à savoir l'ordre de la jeunesse allemande. Il annonce une lutte. Je résume un peu l'ouvrage de 1929. Alors qu'il est jeune, hein ? Une lutte sans merci contre toute une époque, l'époque de l'homme bourgeois, avec son parlementarisme et sa pseudo-démocratie. Le but du Juncto, c'est de subordonner les intérêts économiques à une pleine, je cite, une pleine et puissante direction politique. L'économie secondaire à l'époque, pour lui. Et qui se doit aussi se donner pour tâche d'intégrer la classe ouvrière à la nation. L'état allemand n'est pas un appareil de contraintes, dit-il, mais un groupe fondé sur la fidélité et qui repose donc sur des relations de loyauté personnelle et qui, au moyen de ce lien éthique de la fidélité, requiert l'engagement de la personnalité toute entière. C'est ça le fondement de la communauté, de la Gemeinschaft contre la société, la Gesellschaft bourgeoise dépersonnalisée. L'intérêt individuel s'efface devant l'intérêt communautaire. Tel est le principe de la « vare démocratie », de la démocratie véritable. L'importance de la question ouvrière a rouvert la question démocratique, nous dit-il. Et le système bourgeois, comme domination sans borne d'organismes économiques anonymes sur la collectivité, ne peut pas prendre en charge la question ouvrière. Les droits de l'homme, la liberté, l'égalité, en droit, sans les masques, on pourrait presque lire du Marx, c'est de l'idéologie, sans les masques idéologiques, de cette domination de l'économie sur le politique. Il ne s'agit pas de désigner un dictateur, nous dit-il, mais il nous faut un fureur, un vrai chef. Partant, l'esprit de camaraderie du front est célébré comme l'expérience vécue qui donne sens à cette communauté nouvelle. Et la communauté, la grande communauté nationale, est l'agrégation de communautés concentriques qui partent des petites communautés, les narres, barres, shaftent les voisinages, par des communautés de plus en plus grandes, à base d'ailleurs géographique, et qui sécrètent chacune de ces petites communautés, chacune son fureur, jusqu'au grand fureur de la communauté nationale qui doit provenir, qui doit venir d'en bas, dit-il, mais non pas d'une élection populaire. Ah ben non, du scrutin secret, dans des isoloirs, c'est quoi cette histoire-là ? Déjà, Karl Schmitt nous a dit que ce n'était pas bien. mais une élection par le chapitre des fureurs du Reich. Voilà, le chapitre, on est dans un ordre. Et qui sont les fureurs des communautés régionales ? Il y a toute une construction de sa visa. Et la seule force capable de mobiliser un tel système, nous dit-il, et il y insiste tout à la fin, il y insiste beaucoup à la fin de son ouvrage, c'est le mythe. Sans un mythe mobilisateur, la démocratie ne se réalisera pas. Mais le mythe de la communauté, en tant que association intime de loyauté, de fidélité entre une fureurschaft, la direction, le guide, et sa gefölkschaft, la troupe de ses fidèles, la truste, comme on peut l'appeler, sous un vieux nom du vieux droit germanique, soi-disant. Ça, il faut que ça existe par la mobilisation d'un mythe. À cette époque, Hünd cite d'ailleurs encore de façon très positive Karl Schmitt et sa de 1928. Je dis ça pour mon ami Olivier Beau. Et il cite aussi Rudolf Schmitt et sa théorie de l'intégration. Il cite les grands juristes de Weimar qui ne semblent donc pas si Weimarien qu'ils peuvent en donner l'impression. On doit bien constater que Hünd, dans la période nationale-socialiste qui va s'ouvrir bientôt, n'aura qu'à radicaliser son discours de 1929, qu'à supprimer ses références qui vont lui paraître de plus en plus gênantes, c'est-à-dire les Schmitt, les Schmitt et aussi toutes les références à toute la tradition allemande classique du 19e, les Gierke, les Savigny, etc., pour, eh bien, rectifier son discours en un discours de juriste nazi ordinaire. Car, il est vrai qu'au-delà des querelles de personnes, bien sûr, ils détestent tous, bon, Rosenberg écrit contre Mahara, etc., et se disputent dès cette époque. Mais je crois que Ulrich Herbert, que j'ai déjà cité, a raison lorsqu'il insiste sur ce point, que ce n'est pas l'orientation idéologique spécifique qui distinguait le mouvement national-socialiste des nationaux des nombreux autres courants du mouvement national, mais la priorité qu'il donnait à l'organisation, la propagande de masse, à l'activisme, au lieu de mettre l'accent sur la théorie, les élites et les débats. Ces carences, je cite toujours Ulrich Herbert, n'étaient pas étrangères aux réticences que les intellectuels de droite de la révolution conservatrice avaient à l'endroit de la NSDAP. Un intellectuel en 1929 n'est pas à la NSDAP. Il y a d'autres mouvements qui lui donnent une autre carrure intellectuelle. Dès 1930, la relation avec Arthur Marraun est profondément affectée. En effet, Marraun s'est rapproché de la Deutsche Demokratische Partei, la DDP, un des partis porteurs de Weimar en 1919, afin de fusionner avec le Jungdo pour créer un nouveau parti qui s'appellera le Deutsche Staatspartei, le parti d'État, mais qui connaîtra un échec cuisant aux élections. Donc, au fond, il y a une trahison du grand maître du point de vue de Hohen. Car c'était accepté Weimar et ses formes démocratiques, contrairement aux idéaux des jeunes du Jungdo. Selon certaines sources, Hohen aurait adhéré à la NSDAP dès l'année 1932. Mais je vais me fier à la source qui me semble la plus sûre s'il n'y a pas de biographie de Hohen, celle de l'important historien allemand Michael Wilt consacré à Hohen et qui date, lui, l'adhésion de Hohen au Parti National Socialiste en donnant son numéro de carte de mai 1933, ce qui correspond à l'adhésion de nombreux professeurs. Le 1er mai, ils s'adhèrent à peu près tous à la NSDAP. On se demande pourquoi, mais je vais essayer d'expliquer pourquoi. Donc, gardons ça en mémoire, 1er mai 1933 et entrer dans la SS dès juillet 1933. Trois points principaux sur ce point. d'abord, cette adhésion à la NSDAP au printemps 1933 est typique des intellectuels ralliés. Et la raison est assez facile à comprendre, à mon avis. On a été fascinés par la vitesse avec laquelle, en quelques semaines seulement, Hitler a mis au pas la société allemande et a réussi à établir son pouvoir personnel et liquider Weimar parce que la question de la continuation de Weimar, c'est extraordinairement compliqué, mais la doctrine dominante, c'est que Weimar s'est fini, au moins avec la loi sur les pleins pouvoirs de mars 1933. Donc, il a liquidé Weimar. Il ne revient pas au vieux Reich. Tout à coup, il incarne le mythe. Il incarne le mythe. Et je crois que ces intellectuels sont fascinés par cette puissance incroyable qui se déchaîne. Donc, ils adhèrent. Et ils adhèrent, à mon avis, c'est une hypothèse. Ils sont plus hitlériens que nationaux. socialistes. Ce à quoi ils adhèrent, c'est au mythe Hitler. Parce qu'après ça, ils vont se disputer à l'intérieur de la NSDAP, même s'ils adhèrent à... Hitler incarnait le mythe. Et, au fond, dans son anatomie de la révolution conservatrice, Stéphane Breuer insiste sur cette dimension importante du mythe dans la révolution conservatrice et qu'on retrouve pleinement présente dans les écrits du jeune Reinhard Höhne. il y avait, bien sûr, de l'opportunisme dans ces adhésions. Car il y avait des places à prendre. L'épuration, alors l'université, elle a été très touchée par l'épuration. À peu près 12%. Et dans les facultés de droit, ça confine aux 20%. Donc, là, il y avait des places à prendre. Donc, il y avait de l'opportunisme. Mais il y a aussi, j'en suis intimement persuadé, de la conviction. On s'est senti hitlérien, on a adhéré au mythe du Führer et il y avait une demande du nouveau régime de former une élite qu'elle n'avait pas dans ses rangs, qu'elle devait donc aller chercher ailleurs. Et eux, ils pouvaient donner, ils pouvaient répondre à cette demande par une offre, une offre d'intellectuels, d'organisateurs, voilà. Et par ailleurs, les universités étaient déjà complètement contaminées au niveau des étudiants dès la fin des années, dès le début des années 30. Donc, tous ces circonstances font qu'ils adhèrent et ils adhèrent aussi par conviction. l'entrée dans la SS, ça, ça se fait un peu autrement, mais ça se fait par la mobilisation des réseaux de la droite extrême constitués sous Weimar, réseau dans la jeunesse académique, de sorte que ce recrutement de cadres nouveaux appelés à des tâches de réflexion et d'organisation se fit à un niveau de compétence, notamment parmi les juristes, il y a beaucoup de juristes dans la SS, mais à un niveau de compétence assez élevé. Ils appartenaient à la SS, ils appartenaient à une élite. Ils n'étaient pas des militants de base de la NSDAP. Alors, comme je n'ai plus que cinq minutes, je vais vous dire simplement que Reinhardt fait partie de ce petit groupe des juristes de la SS qui, avec Willem Stuckart, avec Werner Best et quelques autres, ont fini par avoir la peau de Karl Schmitt en 1936. Je le développerai dans le rapport écrit. Mais comme tout le monde sait, comme Reinhardt est au Sicherheitsdienst ST, donc au service de renseignement, il a évidemment des dossiers sur tout le monde. C'est assez facile. C'est l'un des instigateurs de la chute de Karl Schmitt. Je ne vais pas revenir sur Karl Schmitt. Il est nommé professeur à l'Université de Berlin, professeur extraordinaire sans chair d'abord, mais pour le nommer, on fait partir Rudolfsman à Göttingen, une grande ponte. Et en 1939, il est nommé professeur ordinaire à l'Université de Berlin. Et là, il dirige l'Institut pour la science de l'État. Je vais juste dire deux choses. Mais avec la permission de l'assistance, vous avez un contrat. un peu plus. Voilà. Alors juste une chose. Comme tout le monde se tient, Reinhard Thun sera lui aussi la victime de manipulations derrière son dos. C'est Walter Frank, professeur d'histoire allemande contemporaine, qui a eu la bonne idée, après la chute de Schmitt, de rappeler quelques propos de Reinhard Thun en 1929 dans son apologie de Maraoune où il disait tout ce qui séparait Maraoune de l'agitateur populiste Adolf Hitler. ça a fait un peu chuter la carrière de Heune et s'est rentré jusqu'à Hitler qui a dit vis-à-vis de Heune j'aimais les doutes les plus graves. Seulement, il a toujours été protégé et par Himmler et par Heidrich jusqu'à la mort de Heidrich. Donc, ça aide, ça aide beaucoup. Carl Schmitt, c'est Göring qui a évité que ça n'aille trop loin. Je voudrais dire simplement que s'agissant de la doctrine du droit, je ne veux dire que quelques mots mais ce qui frappe à la lecture des nombreux ouvrages et articles publiés par Hun c'est un polygraphe par comparaison même avec la lecture d'autres auteurs engagés dans le nazisme et pas seulement le Carl Schmitt, je veux dire il faut arrêter de dire seulement Carl Schmitt si on veut comprendre, c'est sa radicalité particulière, son rejet total de toute la tradition juridique allemande, son incapacité à faire une place à ce que l'on pourrait appeler même du droit dans une doctrine juridique. C'est ça qui devient absolument fascinant. On a un juriste et on ne comprend pas où peut se trouver le droit dans sa doctrine. Avec Hun, on plonge dans une véritable doctrine mythologique du droit dans laquelle aucun juriste normalement constitué ne peut plus reconnaître les siens. Et ça vient de la radicalité avec laquelle Hun pense la communauté. La communauté comme adhésion immédiate d'un fureur avec sa Volksschaft, sa truste, et la notion destructrice de tous les montages subtils du droit public classique allemand, de l'État comme personne juridique dotée d'organes entre lesquels sont répartis des compétences publiques. non, la thème de la communauté est partout dans les doctrines nazies, mais il prend une radicalité particulière chez Hun, il devient carrément impossible d'assigner dans le monde délirant qu'il décrit une place possible pour le droit. Car pour penser quelque chose comme du droit, il faut penser la distance qui sépare les êtres, de la mesure, des limites, qui donne sens et solution à des litiges et des litiges qui sont normaux, acceptables. Or, la communauté de Hun n'est que pure fusion, adhésion, adhérence totale et absolue, sans refuge, des membres entre eux unis par leur même fidélité à un fureur qui est, existentiellement, est leur loi, est leur vie. Vous êtes le peuple allemand, on dit à Hitler. Non, Heidegger, le fureur est la loi et la réalité. La doctrine de Hun pousse à l'extrême cette définition la plus courante du droit par les auteurs nationaux-socialistes. C'est un ordre de la vie populaire. Le droit n'est donc pas la règle ou la qui vient attribuer à chacun le sien, mais une forme avitae, une forme de vie. Et chez Hun, cette indifférenciation entre droit et vie atteint son paroxysme. Je conclue. Parce que je commence à m'énerver, là. Mais c'est très important. Pas contre-président. Ah non, jamais. C'est très important. C'est la différenciation entre le droit et la vie. Et cette indifférenciation, la définition du droit comme ordre de la vie, comme forme de vie communautaire, fait que tout devient police. tout ce qu'on appelle droit, justice, etc., ne sont plus que les opérations de police, de police hygiéniste, sanitaire. Il faut maintenir la vie, la bonne santé. Et voilà comment on arrive à ce que moi, j'appellerais les confins du droit. C'est pour ça qu'il faut penser ces auteurs pour penser les confins du droit. Jusqu'où on peut pousser jusqu'à cet endroit où on ne s'y reconnaît plus du tout chez soi. Alors, en 1945, Heun est exclu de l'université, quand même, on lui retire sa véniale et Guendi. Il est dénazifié, il passe quelque temps derrière les barreaux. En 1950, il s'enfonce dans l'anonymat, exerce à Hambourg la profession de Heil Practiker, c'est-à-dire praticien de santé, non médecin, spécialisé dans le diagnostic ophtalmologique, jusqu'au moment où l'ordre des médecins engage des bons suites contre lui parce que sur sa plaque, il utilisait quand même l'expression professeur-doctor. Mais oubliant mettre professeur-doctor your. Alors, il doit arrêter cette activité. Mais, comme l'a bien montré Ulrich Herbert, à la fin de sa biographie de Werner Best, qui est vraiment un des meilleurs livres qu'on peut lire pour l'instant sur ce genre de questions, l'échec d'un retour en politique des réseaux des anciens nazis et des anciens SS, notamment l'échec de l'infiltration du FDP dans les années 50, a fait que c'est dans le monde économique et industriel que cette élite SS s'est recyclée et fut recyclée grâce à leur grand talent d'organisateur. C'est ce qui s'est passé pour Hun. Il devient le directeur exécutif de la principale organisation patronale allemande en 1953 et c'est là qu'il va porter le projet de cette académie de management de Baba Hartzburg qu'il fonde en 1956. le modèle de Baba Hartzburg mis au point par Hun largement diffusé sous l'étiquette modèle anti-autoritaire non-autoritaire c'est la SS qui a fait ça repose sur le concept central de délégation de responsabilité. Le supérieur fixe les objectifs le subordonné dispose de la pleine liberté liberté des moyens mais avec cette contrepartie que les contrôles les évaluations évidemment se renforcent et je crois que tous les spécialistes du droit savent ce qu'est une directive européenne et que au fond la liberté des moyens on sait ce qu'il en est. Une parce qu'il était passionné d'histoire militaire n'ignorait pas que ce système avait été au coeur de la réforme de l'armée prussienne au début du 19ème siècle notamment celle qui a été introduite par Charmhorst et auquel il avait consacré un épée libre. C'est ce que les historiens militaires prussiens appellent la liberté prussienne. Le supérieur fixe l'objectif mais laisse démarche de manœuvre à son... Alors je voudrais juste pas oublier quelque chose une c'était donc un juriste un SS un manager mais comme beaucoup de SS il aimait aussi les plantes et les fleurs et s'il avait le coeur brun sa main était verte et peut-être peut-on encore lire avec profit ces ouvrages consacrés à la culture des plantes intérieures. Merci. Bien. Mesdames et messieurs je remercie beaucoup les deux intervenants qui nous ont fait toucher je dirais à deux niveaux différents je dirais des éléments importants de notre problématique le droit outil de légitimation au garde-fou le droit et le devoir de désébéissance ou le devoir d'obéissance vu du au niveau du fonctionnaire c'est ce que nous a présenté monsieur Kéla et puis le professeur Charles Juan Juan qui a montré à l'autre bout du spectre la puissance de la théorie juridique mais d'une théorie juridique c'est ça qui est extraordinaire sans droit où le droit n'est pas présent où le droit est fondé sur une utopie ou plutôt je dirais une vision qui est celle de la communauté Furenschaft ou Geffelschaft c'est-à-dire une vision totalement idéologique et complètement je dirais déconnectée d'une tradition juridique d'une grande tradition juridique allemande donc une rupture radicale d'un côté et puis de l'autre côté la problématique du fonctionnaire doit-il ou pas désobéir et quelles conséquences notre système de droit a-t-il tiré de cette période troublée donc deux je dirais deux faces presque les plus opposées la vision de l'homme du fonctionnaire aura je dirais confrontée à l'ordre et puis la théorisation d'un ordre mais qui n'a plus de rapport avec la règle avec l'ordre voilà mesdames et messieurs mais je crois que c'est une très bonne introduction pour notre débat et puis on a un ordre et puis on a un ordre et puis on a